Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée de l'information regard de l'Afrique. A Konakry, le colonel Mamadji Doumbouya, président de la transition, a inauguré le pont de Kabedlun le 18 avril 2023 en compagnie du président rwandais Paul Kagame. Cette infrastructure majeure relie la capitale de Konakry à l'intérieur du pays et porte désormais le nom de Paul Kagame. Le ministre des infrastructures et des transports L.A. de Gando Barry a souligné que le gouvernement guinéen s'engage fortement dans la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes et voies urbaines ainsi que la construction d'ouvrages de franchissement, et d'autres infrastructures. A cet égard, le gouvernement prévoit d'investir plus de 4 000 milliards de francs guinéens en 2023 dans le secteur des travaux publics. Dans les prochaines semaines poursuit-il, le ministère des infrastructures et des transports achèvera et inaugurera plusieurs infrastructures, notamment le pont sur le fleuve La Sunda et Dubreka, la route Koatufa Maria, frontières Sierra Leone, le pont sur le fleuve Sankara, ni le pont sur le fleuve Miloa, qui rouenirait les échangeurs de kilomètres 36 de Bambéto et le lancement prochain des travaux de la Korniche Amdalaï Sanfania. Eh bien les amis, c'est ici que pour enfin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. D'ici à là, portez-vous très bien.